Mes chers amis, bonsoir. Nous allons représenter par un dessin qu'on appelle un diagramme de veine, les trois ensembles suivants, l'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble C. Et bien d'abord, nous commençons par l'ensemble A, ok, ici l'ensemble A, l'ensemble B, ok, et puis du coup, l'ensemble C, d'accord, l'ensemble C. Et bien vous remarquez ici, là c'est l'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble C, les trois ensembles là sur un contraire ici. Donc ici c'est A inter B inter C, cela veut dire les éléments communs à la fois entre A, B et C. Donc ça c'est A inter B inter C. Ici là, c'est l'intersection de A et B, les éléments qui sont communs entre A et B. Ici là, ce sont des éléments cubes qui sont communs entre A et C, voilà. Ici, n'est-ce pas, entre B et C. Après quoi, ici, ce sont des éléments qui appartiennent à A seulement, à B seulement, à C seulement, voilà. Et bien maintenant, nous allons commencer par ici, les éléments qui sont communs, d'accord, entre A, B et C. Et bien d'abord, nous commençons par A, A est dans l'ensemble A, il n'est pas là, il est là, donc il n'est pas dans les trois, on le rejette. B est là, il est là, il n'est pas là, on le rejette. C est là, il n'est pas là, il n'est pas là non plus, on le rejette. D est là, il n'est pas là, d'accord, il n'est pas là non plus, on le rejette. Maintenant, E est là, il est là, il est là, donc l'élément commun entre les trois ensembles, c'est E. Donc quand vous vous représentez par un diagramme de 23 ensembles, il faut commencer par l'intersection des trois. Maintenant, après, vous allez compléter deux abus. Ici, je suis là maintenant, entre A et B. Entre A et B, nous avons l'élément A de l'ensemble A ici, il est là, il n'est pas là, on le rejette. On a B, d'accord, B est là également, donc on peut considérer B. Ici, c'est l'élément commun entre A et B. Maintenant, ici également, nous avons C, il n'est pas là, nous avons D, il n'est pas là, nous avons E. E est là, il est là aussi, mais on a déjà E ici. Il ne faut pas répéter l'élément de fois, donc c'est fini. Maintenant, la B et C. Entre B et C, nous avons l'élément B, d'accord, de l'ensemble B, il est là, il n'est pas là, on le rejette. On a E, voici E, d'accord. Il est commun entre B et C, mais il est déjà là, on le met de côté. F, G, il n'est pas là, d'accord, G et G, il est là, d'accord, donc dans ce cas, l'intersection entre B et C, c'est G. Ok, maintenant, les intersections de A et C, les éléments qui sont communs entre A et C. Donc, A, il est là, voici, A est là, donc pas de souci, on prend A, d'accord. Après quoi, E et B, il n'est pas là, C, il n'est pas là, D, il n'est pas là, E. Complété maintenant. Regardez, on a mis les éléments qui sont communs, d'accord, deux à deux à deux, entre les trois. E, c'est pour les trois, B, c'est pour A et B. Et A, c'est pour l'ensemble A et l'ensemble C. G, c'est pour l'ensemble B et l'ensemble C. Maintenant, les éléments qui appartiennent à A exclusivement, c'est là. Maintenant, regardez pour l'ensemble A. On a déjà A, E, B, A, E, B, d'accord, A, E. Alors, A, B, E sont déjà là, donc il nous reste C et D. Donc, maintenant, c'est C et D. Donc, voilà, nous avons tous les éléments de A. Maintenant, ici, l'ensemble B, d'accord, nous avons déjà E, B, G. E, E, B, G. Donc, il nous reste seulement F. Et puis, pour l'ensemble C, nous avons A, E, G. A, E, G. Maintenant, il reste H, K. Donc, c'est H et puis K. Voilà. Maintenant, comment vous présenter un ensemble, un ensemble, un diagramme de veines, trois ensembles-là.